Edouard Philippe lance le grand débat national sur les mesures sociales et part à la rencontre des gilets jaunes. Le premier ministre français était ce vendredi à Saint-Iriex-la-Perche pour y rencontrer des ouvriers, en l'occurrence ses employés d'une coopérative de pommes. Je suis au SMIC, j'ai 1220 euros avec ma prime d'ancienneté, mon mari a le SMIC, j'ai trois enfants, dont un en contrat d'apprentissage. Séance cordiale de questions-réponses, puis dégustation de pommes, une ambiance qui contrastait avec les insultes qui ont fusé du groupe de gilets jaunes rassemblés non loin de la mairie de Saint-Iriex où Edouard Philippe s'est rendu. Merci beaucoup pour votre accueil et pour les pommes. C'est là, après sa rencontre avec des maires, qu'Edouard Philippe a annoncé que des Français seraient tirés au sort pour discuter des résultats du débat national. L'idée, c'est de faire en sorte que là encore, des Français qui ne sont pas forcément les plus impliqués dans la vie publique, dans le débat public, puissent donner leur avis sur le débat et donner leur avis sur les propositions. Alors qu'ont été adoptées dans la soirée les premières mesures sociales du gouvernement sur le terrain, quelques groupes de gilets jaunes poursuivaient leurs actions envers et contre-tout, comme ici, dans la Somme. C'est pas facile, quand on repart le soir, c'est comme si on avait fait une journée de boulot. Des fois, on est là 10h, 11h, avec le froid, le vent, la pluie, donc c'est pas facile. Mais on se dit que si on fait marche arrière-là, si on arrête là, on aura fait tout ça pour rien. Ailleurs en France, les barrages bloquants ou filtrants vivaient leurs dernières heures ce vendredi. Les autorités ayant eu l'ordre de procéder finalement à leur démantèlement.